Ça me semblait pourtant que c'était une ombélifère. Ah d'accord, anciennement ombélifère, maintenant on appelle ça les apiacées, mais oui. Alors il y a beaucoup de noms de familles qui ont changé comme ça, les composés sont devenus les astéracées par exemple, etc. Et les ombélifères, qui étaient classés dans une grande famille, où toutes les inflorescences étaient en ombel, je pense aux panées, je pense aux carottes, et aux fenouilles, parce qu'on est devant un fenouil, et bien maintenant ça s'appelle les apiacées. Ça fait déjà un petit moment que c'est le cas. Ici, on n'est pas sur n'importe quel fenouil. C'est un fenouil qui peut s'échapper un petit peu, on va dire, du potager, et qu'on peut mettre parmi les fleurs, car c'est un fenouil au feuillage un peu bronze. D'où son nom de fenouil bronze. Son nom, c'est Fauniculum vulgare purpureum. Alors le fenouil, je vais vous dire, comme tous les fenouils, ou presque, qui sont originaires de Turquie, de Macédoine, etc., mais se sont naturalisés dans le sud de l'Europe, la Méditerranée, et évidemment dans le sud de la France aussi. Et c'est une vivace, c'est une plante qui va revenir d'année en année, mais qu'elle a le bon goût de se ressemer aussi dans des terres très drainées, ou par exemple entre les cailloux, ou des choses comme ça. Donc il n'est pas rare que quand vous avez la plante que vous laissez monter, d'abord en fleurs, puis en graines, et bien par la suite, l'année suivante, vous avez des petites touffes de fenouilles un peu partout. Alors c'est une plante, c'est une plante qu'on utilise comme un légume, effectivement. Donc ici, on ne le fait pas, mais si vous le cultivez comme un légume, vous pouvez buter le pied à un moment donné, et ça va faire grossir et blanchir le bulbe, qui n'en est pas un d'ailleurs, c'est pas un bulbe, ce sont juste les tiges et les feuilles qui s'imbriquent les unes dans les autres, et qui forment petit à petit ce bulbe. C'est une plante aussi médicinale, qu'on connaît depuis l'Antiquité, et c'est une plante aussi aromatique, voilà, on va dire comme une sorte de pastis végétal, ça a vraiment, ça sent et ça a un très très bon goût d'anis. Cette plante, elle ne sert pas qu'à l'homme aussi. En effet, la floraison va attirer un bon nombre d'insectes, il y a beaucoup de punaises, notamment la punaise rayée rouge et noire, qu'on appelle la punaise harlequin, adore se mettre sur ces inflorescences-là, je pense aussi aux syrphes, aux abeilles, à d'autres diptères, ou d'autres hyménoptères, et aussi, c'est la plante haute d'une chenille d'un magnifique papillon, le macaon. Concernant la culture, c'est très simple, du soleil, une terre qui peut s'assécher très fortement en été, peu importe, n'oublions pas que ça vient quand même de Turquie, et que ça s'est naturalisé dans le bassin méditerranéen, donc ça me vient d'avoir de la chaleur et du sec. Et au niveau du sol, même si vous le cultivez comme un légule, il faudra un somme un peu plus riche, mais ici, si vous le cultivez uniquement dans l'ornemental, eh bien, un sol pauvre lui conviendra parfaitement bien. Ici, il est encore un petit peu vert, mais on voit surtout que les feuilles bronzes, ce sont les jeunes, les jeunes pousses qui sortent, qui sont vraiment très décoratifs. Ça donne un aspect très aérien, très foufoutant, on va dire, c'est très gai d'ailleurs à chipoter dedans, et ça allège un petit peu les massifs. On voit ici un gros feuillage d'iris, avec des grandes fleurs au-dessus, eh bien, ça allège un petit peu le truc. Concernant les fleurs, j'ai oublié de le dire, ça va fleurir, si on est fin mai, on est un petit peu trop tôt, ça va fleurir en fonction du climat, en fonction de la météo, aux alentours de juin, ça peut déjà démarrer en juin, jusqu'à tout l'été, jusqu'en septembre. Vous pouvez aussi laisser toute la plante en hiver, on a déjà parlé dans une autre vidéo, c'est très bien, c'est très décoratif, c'est très beau quand il y a du givre dessus, mais surtout, comme la tige est creuse, eh bien, ça peut servir aussi de plante haute pour certaines laves d'insectes qui ont besoin de se protéger en hiver. Sinon, à part tout ça, c'est une plante qui va pousser assez haut quand même, on peut avoir un mètre, un mètre vingt, parfois un tout petit peu plus haut, mais qui va rester toujours assez étroite, on va dire 40 centimètres, pas plus, donc vous pouvez l'insérer un petit peu partout, d'autant qu'elle reviendra d'année en année, comme soit de plante ornementale, soit de légumes vivaces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501